Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une recette toute simple de samosa indien à la pomme de terre, donc parfumée aux différentes graines et bien sûr vous pouvez les déguster avec une bonne salade. Alors pour les ingrédients, on a besoin de 150 g de farine, 3 cuillères à café de beurre clarifié, 1,5 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de graines d'anis et de graines de fenouil hachées finement et 75 ml d'eau. Je commence par verser le sel sur la farine et mélanger les éléments secs. J'ajoute ensuite 3 cuillères à café de beurre clarifié, le beurre clarifié bien sûr c'est le guis indien. Et à l'aide de la main, j'ai bien frotter le tout pour bien faire pénétrer le beurre clarifié dans la farine. J'ajoute ensuite les petites graines d'anis et de fenouil hachées finement. Et je mélange le tout. Et ensuite, je vais ajouter petit à petit l'eau pour former une boule de pâte assez malléable. Mais pas trop non plus, il faut qu'elle soit un petit peu dure pour pouvoir former facilement les samosas tout à l'heure. Donc je vais pétrir la pâte environ 5 à 7 minutes. Et enfin, je vais la mettre dans un récipient, je vais la couvrir et la laisser reposer en moins 20 à 30 minutes. Pour la farce, j'ai besoin de 2 petites gousses d'ail que je vais découper très finement. D'un petit oignon que je vais hacher finement, pareil. J'ai besoin de 2 pommes de terre bouillies que je vais écraser grossièrement. Je vais réserver et ensuite, donc dans une poêle, je vais mettre une cuillère à café de gui, plus 2 cuillères à soupe d'huile vierge. Je verse dans la poêle l'ail que je vais laisser revenir quelques minutes, en faisant attention à ne pas le brûler. Ensuite, j'ajoute l'oignon, je fais revenir un petit peu. Et ensuite, je vais intégrer les épices, gingembre, cumin, sel et poivre. J'ajoute ensuite une demi-cuillère à café de graines de nigelle. Environ un demi-citron pressé, voire moins si vous n'aimez pas le citron. Et de la coriandre fraîche. Je mélange bien le tout avant d'intégrer donc la pomme de terre en dernier. Et la laisser cuire encore quelques petites minutes pour qu'elle s'imprègne bien donc de toutes les saveurs. Voilà, la farce est maintenant prête. On va la réserver, la mettre dans un récipient et la laisser bien refroidir. Ensuite, on passe au façonnage. Donc on découpe notre pâte en plusieurs petites boules. Donc pour les 150 g de farine, on peut la découper en 5, on a des bonnes petites samosas. Et ensuite, on va aplatir chaque boule très finement pour former un petit cercle très fin. Et ensuite, on va le découper en deux. On obtient deux demi-cercles. Donc je récupère le demi-cercle. Je vais mettre un petit peu d'eau sur le côté droit en haut, donc en haut à droite. Je plie. Ensuite, je mets un petit peu d'eau sur la partie qui ressemble à un triangle. Comme ça, je referme mon petit triangle qui est creux à l'intérieur. Voilà, et je le mets dans le creux de la main. Donc je mets un petit peu d'eau sur les côtés pour pouvoir le souder après. Je mets ma farce à l'intérieur, à l'aide d'une cuillère. Et ensuite, je vais le refermer comme ça, comme sur la vidéo. Sachant que vous pouvez mettre l'eau sur les rebords une fois que vous avez mis votre farce. Donc j'arrange un petit peu, bien sûr, mon petit triangle et je le referme pour former un samosa. Je le plie un petit peu et je pose mon samosa comme ça, sur un plan de travail en fariné. On termine le façonnage de l'ensemble de samosa avant de les plonger dans un bain d'huile chaude pour bien les faire cuire et les faire dorer de tous les côtés. Le mieux, bien sûr, c'est de les faire cuire dans une friteuse. Sinon, vous faites dans une poêle simplement. Et une fois la cuisson terminée, vous les déposez sur du papier absorbant pour retirer l'excédent de gras. Voilà, la préparation est maintenant terminée. Je vous conseille vraiment de la tester, c'est vraiment succulent, très bon. Mais ça n'existe pas beaucoup d'ingrédients. Et puis voilà, moi je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne et sur de nouvelles vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501